Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que cette semaine vous avez envie d'entendre parler de livres puisque cette semaine il y aura deux updates lectures ! Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une lointaine vie où j'ai dit « Oui, j'essaierai de faire des updates lectures plus courts, lol ! » Alors j'ai essayé, mais clairement en janvier je me suis fait dépasser par ma pile à lire. Du coup cette semaine je suis obligée de diviser tout ça en deux, ce qui fait que du coup j'ai fait moitié-moitié, il y a quatre romans, une dizaine de mangas, une 6-7 BD et il y aura à peu près la même chose jeudi. Non parce que là, en fait il y a des romans pour lesquels je vais beaucoup parler, je le sais, et on serait parti pour une heure et demie de vidéo. Alors je sais que vous, certains, ça vous fait pas peur, moi je les tiens pas. Non mais je reconnais mes limites, une heure et demie je... non, non c'est pas possible ! Attaquons donc ! J'espère que votre mois de janvier a été aussi prolifique que le mien. Alors on va commencer par les BD. Il y en a une, elle fait le poids d'un petit âne. Alors, commençons par les BD historiques, vous savez que j'aime bien toutes ces petites choses-là. Mussolini ! Alors, 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 vous savez maintenant que Gléna, ils font des BD historiques. Il y a plein de thématiques différentes. Il y a sur les femmes importantes, sur les personnalités, genre ils ont fait l'histoire, et également sur les mythes, il y en a une d'ailleurs juste après. Les mythes, la mythologie, pas les mythes, les bestioles, oh mais suivez un peu ce fond ! Et du coup, dans la série, ils ont fait l'histoire, j'ai reçu Mussolini ! Alors, c'est clairement pas le mec le plus sympathique à suivre en BD, hein, voilà ! Par contre, qu'est-ce que c'était intéressant ? J'avoue que je connaissais deux noms, je connaissais un petit peu la réputation et les très grandes lignes de la vie de cet homme, mais je ne savais pas les détails, loin de là, je connaissais même pas d'ailleurs les trois quarts des grandes lignes, on va dire, je connaissais juste le résumé Wikipédia de deux lignes. C'était super intéressant, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas mal nuancé, c'est pas tout blanc, tout noir, ça montre un petit peu l'époque également, l'histoire avec un grand H. Et vous avez un très gros dossier à la fin, que j'ai lu, qui était hyper intéressant sur la vie du coup du monsieur, sur les sources également biographiques sur lesquelles ils se sont appris pour faire la BD. Donc voilà, nouvelle BD historique à mon actif et j'ai passé un très bon moment. C'est pas la grosse poilade, parce que les dictatures c'est jamais le fun, mais c'est toujours intéressant. Continuons dans l'instruction, Aphrodite, tome 2, oh, qu'est-ce que j'ai kiffé ! Alors le tome 1 a été un de mes préférés de la saga de la sagesse des mythes, et d'ailleurs le dossier se trouve à la fin du tome 2, je l'ai également lu, il était hyper intéressant. Vous savez sans doute que la mythologie grecque est composée de plusieurs histoires, en fait, c'est pas un seul roman, c'est plein de petites nouvelles si on peut dire, plein de petits contes, et là vous avez sur ces deux tomes pas mal de ces petits contes justement qui concernent Aphrodite. Elle est pas toujours très sympa, elle est parfois un petit peu susceptible, un petit peu jalousette aussi, mais c'est super sympa, et mine de rien, c'est agréable de suivre une femme badass dans la mythologie grecque. Mine de rien, après toutes les BD que j'ai lues sur les mecs, c'est rafraîchissant. Et en plus elle est hyper stylée, et elle a des romances hyper cultes, voilà, et elle est trop belle. Donc, non franchement, c'était très sympa, c'est une de mes sagas préférées de la sagesse des mythes. Aphrodite en force. On change d'univers, mais on reste dans l'histoire avec un grand H. J'ai enchaîné les deux lectures, Love in Vain qui raconte la vie de Robert Johnson, et Kiss the Sky qui raconte la vie de Jimi Hendrix. J'ai voulu lire les deux en rapproché, puisque c'est le même type d'édition, et que dans les deux cas, ça parle de musiciens un petit peu maudits. Et c'est assez ouf, parce que mine de rien, en 2022, j'ai vu quelques films au cinéma sur des stars de ces années-là, début XXe siècle, et j'ai l'impression que dès que tu devenais une star à cette époque, t'étais forcément condamné à une vie de merde ou à un destin maudit. C'est-à-dire qu'entre les stars, les musiciens, les chanteurs, peu importe pourquoi ils sont connus en fait, qui tombaient sur des impresarios véreux, ou alors qu'il y avait des hommes ou des femmes dans leur vie qui leur prenaient tout leur pognon, waouh ! C'était vraiment, genre, il y avait une sorte de malédiction, quoi. Quand tu vois maintenant comment ils s'en sortent, c'est mieux d'être maintenant quand même. Il y en a toujours quelques-uns qui n'ont pas de bol, mais... Ils crevaient tous super jeunes, ils avaient... Ah non, mais puis tous la drogue. C'est vrai qu'il y avait moins aussi d'informations sur ça, il y avait moins de soins, etc. Mais ils se droguaient tous, ils étaient tous alcooliques, oh là là là, ça donne pas envie, hein ! Mais par contre, c'était hyper intéressant. Pour le coup, si vous voulez être un petit peu informé sur deux personnalités hyper cultes, on peut dire ça comme ça, n'hésitez pas. Alors, l'intérieur est assez original. Regardez, je vous montre un petit peu. C'est le même style de dessin dans les deux cas. C'est tout en noir et blanc, et avec un style très marqué. Bon, il y a un petit peu de cucu, hein. Voici quelqu'un qui se fait légèrement... Qui vit un moment sympathique contre une balustrade, hein. Et voilà, donc le style est comme ça. C'est assez surprenant, c'est assez sombre aussi, dans tous les sens du terme. Mais vraiment, ça a été deux lectures hyper enrichissantes et inspirantes. Donc je recommande chaudement. Si vous connaissez Robert Johnson et Jimi Hendrix, d'autant plus. Mais si vous ne les connaissez pas, ce qui a été mon cas, je les connaissais de nom, mais pas plus, c'était hyper, hyper instructif. Et idem à la fin, ce que j'ai trouvé sympa, là par exemple, vous avez tout ce qu'ils appellent bande-son, plein de références... En fait, toutes les références musicales qui sont mises, vous avez la référence complète. Et vous avez également les sources sur lesquelles se sont appuyées les auteurs. Donc voilà, je suis très satisfaite de mes lectures. Et alors, j'ai gardé The BD pour la fin. The Big One. Frankenstein. Oh la vache, cette édition est incroyable. En BD, qui est juste sublime. Alors, ma grosse question, c'était, est-ce que c'est les textes du roman ou est-ce qu'il y a tout le roman ? Parce que c'est tellement énorme que ça aurait pu. Je vous montre un petit peu le visuel. Non, mais tout est incroyable. Attendez, je vais essayer de vous tromper des... Bah tiens, bah parfait, j'avais ouvert sans faire exprès. Parfois, vous avez des double pages comme ça qui sont complètement dingues. Alors, je voulais relire Frankenstein pour cet hiver parce que pour moi, c'est clairement une lecture hivernale. Et du coup, le roman graphique a très bien fait l'affaire. Voilà, vous avez parfois... Enfin, tu sens qu'il l'illustrateur s'est vraiment fait plaisir. Vous avez des plans d'une page complète. C'est magnifique. Alors, du coup, j'ai la réponse à mon dilemme. Le roman intégral n'est pas présent parce que sinon, ça, ça aurait dû faire ça, d'épaisseur, clairement. Mais je pense, de mémoire, en tout cas au niveau du style, que ce sont bien des extraits du roman qui sont mis pour décrire, enfin pour raconter l'histoire. Simplement, c'est, on va dire, comme un abrégé. Vous n'avez pas les descriptions, vous n'avez pas tous les détails. Il y a des choses, comme dans le roman pour tout parce que le roman, je l'ai lu il y a quelques années donc j'ai peut-être des choses qui m'échappent. Mais au niveau de l'ambiance du message, c'est tout à fait ça. Donc ça ne trahit rien, au contraire, c'est un magnifique support et ça a été un grand, grand, grand moment. Si jamais vous avez l'occasion de le lire, que vous ayez lu ou non le roman, c'est un excellent support pour le découvrir ou pour le redécouvrir. Au niveau de l'ambiance et du feeling, vous saurez tout de suite du coup si vous pouvez apprécier le roman ou pas parce que le roman, c'est un peu comme Dracula. Quand tu le lis, t'es vraiment dans l'angoisse un peu, tu sais, dans l'ambiance, tu sens la neige qui craque, tu sens le brouillard épais, tu y es, tu vois, c'est palpable. Donc si jamais vous pouvez le lire sous ce support-là, en l'empruntant, même en médiathèque, je sais qu'il y a une édition un peu plus petite aussi, ça c'est la royale on va dire, n'hésitez pas parce que ça, ça vous donne quand même un très bon aperçu du mood général du roman. Et si jamais ce n'est pas encore fait, lisez Frankenstein, c'est une merveille. La question de l'homme et du monstre, indémodable, surtout en ce moment. Je vous fais un petit aperter jeunesse puisque j'avais trois livres pour enfants que j'ai reçus et qui sont magnifiques, donc je suis trop heureuse de pouvoir vous en parler. Ça a été très rapide à lire, bien entendu, mais c'était quand même hyper agréable. Il y a Petit Poisson de Carole Arnaud, Miley Scarle, Cart, l'ami, pardon, et Jessica Roland aux éditions Kens. C'est trop beau. C'est un super message, alors, un peu dur pour le coup à lire pour les enfants tout seul, mais c'est un super message écologique. En fait, en gros, vous suivez Petit Poisson qui se balade à travers les pages, qui croise énormément d'espèces animales et végétales. Et d'ailleurs, vous avez l'inventaire des espèces à la fin, le glossaire complet qui définit les animaux, etc. Donc ça, ça peut être super sympa pour lire avec l'enfant, genre, oh, t'as vu, ça c'est le machin, ça c'est le machin. Certains petits aiment bien ça. Par contre, ce qui est assez difficile, voilà, c'est que vous avez la pollution, vous avez la pêche qui sont abordées et il y a le message à la fin, en gros, alors rassurez-vous, ça reste quand même positif comme lecture, il y a le message à la fin de il faut être soudé et faire changer les choses. Donc c'est positif, mais ça aborde quand même des thématiques qui sont assez importantes, assez graves et qu'il faut pouvoir expliquer à l'enfant sans qu'il soit traumatisé non plus. Donc voilà, très belle lecture qui, je pense, pourrait séduire beaucoup de petits, mais il faut un adulte à côté, clairement. J'ai envie de dire que d'ailleurs les trois livres que j'ai là gagnent à être lits avec les parents, je pense. J'ai Le garçon de papier de Nicolas Degard et Kéras Couette aux éditions Gléna. Alors lui, je savais que j'allais l'adorer mais il est magnifique. En gros, c'est un petit garçon qui est différent parce qu'il est de papier et il se fait embêter à l'école. On se moque de lui, on lui dessine dessus, en gros, on le traite différemment à cause de son apparence. Et sa maman lui parle et il lui dit qu'elle, elle l'aime comme il est et qu'il ne doit pas changer, etc. Et en fait, le petit garçon se rend compte au fur et à mesure des pages que sa différence est une force et que ce qu'il peut faire, les autres ne peuvent pas le faire. Voilà, il est unique et que c'est bien, en fait. C'est bien, vraiment bien de pouvoir l'être. Maintenant, je pense que c'est pareil, c'est une lecture qui peut être très salutaire avec un parent qui le lit et qui explique les messages et qui explique les métaphores aussi parce que c'est quand même assez métaphorique mais c'est un très 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 beau livre et qui peut faire beaucoup beaucoup de bien à un sacré paquet d'enfants. Et en dernier, Quand papa n'est pas là de Zeris Semblain et Lucille Thibaudier encore une fois aux éditions Keynes. Alors lui, déjà c'est un petit renard et j'ai trouvé les illustrations complètement dingues et pareil, ça à lire avec un petit, c'est sympa parce que vous voyez, il y a plein d'activités. Donc je sais pour le coup que les enfants, ils aiment bien parfois tiquer sur justement les éléments de décor des illustrations et dire par exemple et ça c'est les chaussettes de papa, de maman et du petit. Enfin tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, et là c'est pour Noël ! Enfin voilà, je fais une voix un peu bébé vous voyez ce que je veux dire ? Ils aiment bien en général décortiquer tout ce qui se passe dans le décor et là ce qui est chouette c'est que les illustrations donnent envie d'y traîner. Et il y a plein de petites choses, des trucs tout bêtes mais genre là il y a des livres, là vous avez des trucs dans l'arbre, un petit crayon par terre. C'est des petits éléments de décor qui en général plaisent aux enfants et en fait l'histoire pour le coup est très sympa. c'est un petit renard qui attend son papa qui rentre de son travail et papa il n'est pas là et en fait du coup c'est maman qui fait les choses avec lui et à la fin il y a papa qui rentre du travail et le petit est tout content de le retrouver mais du coup voilà. Du coup le texte c'est je ne suis pas ton papa mais je suis là quand même. Je ne suis pas ton papa mais je fais ça avec toi quand même. Donc c'est très joli et à la fin du coup voilà. Par contre à la fin il y a le papa qui rentre donc au début je me demandais tu vois on me demande si ça pouvait convenir pour une famille monoparentale ou une famille qui a perdu le papa ce qui est possible mais non en l'occurrence c'est plutôt ben voilà quand l'enfant a du mal à se séparer du papa pour la journée pour le travail etc avec ma petite dédicace ça peut être sympa comme lecture autant lu par la maman d'ailleurs que par le papa. Je pense que c'est un livre qui peut alors effectivement là pour le coup c'est genré en termes de parentalité mais du coup je pense que pour certaines situations ça peut particulièrement faire du bien à un enfant qui a du mal à accepter la séparation quand papa va au travail quand maman va au travail bon là c'est axé sur le papa mais je suis persuadée qu'il en existe d'autres là c'est celui là que j'ai reçu je sais que petite j'avais beaucoup de mal une petite phase où mon papa c'était un peu mon dieu enfin une petite phase ça a duré quand même quelques années et je sais que quand il travaillait il me manquait beaucoup je sais que c'est un livre qui m'aurait fait du bien en plus ma maman aurait beaucoup aimé me le lire j'en doute pas donc voilà c'était mes trois lectures pour enfants que j'ai trouvé très agréables et très douces en termes de manga alors ça c'est la moitié dites vous il y a l'autre moitié du coup qui arrivera jeudi alors j'ai continué Promise Neverland j'ai lu les tomes 4 et 5 ce qui fait que j'ai dépassé la saison 1 de l'animé puisque vous m'aviez bien dit de m'arrêter ah il y a Poupette qui veut rentrer Poupette est arrivée du coup je récupère les mangas vous m'aviez bien dit de m'arrêter à la saison 1 parce que la suite apparemment n'était pas fidèle et pas bien ce que j'ai fait et là ça y est j'ai dépassé ma saison c'est super cool c'est super cool et j'ai grave envie de lire la suite alors du coup je peux absolument rien dire puisque ça vous spoilerait grandement si vous connaissez pas encore l'histoire mais l'objectif initial est atteint il y a une forêt et les premières aventures dans la forêt si je peux résumer comme ça donc c'est très intéressant et il commence à y avoir de nouveaux persos qui entrent et tout enfin j'ai hâte j'ai hâte 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 de savoir comment ça va avancer cette histoire alors j'ai un paquet c'est la seule suite de saga dont je vais vous parler aujourd'hui tout le reste c'est des découvertes il y a autant des trucs que j'ai sortis de ma pile à lire qui étaient là depuis 6 ans il y en a pas mal quand même et deux que j'ai depuis pas très longtemps qui étaient hyper cool aussi alors j'ai lu par delà les étoiles un shoujo que j'avais depuis du coup une éternité et demie romance astronomie université c'est tout mignon c'est cette jeune fille qui va rejoindre le globe d'astronomie dans son lycée ou dans sa fac je crois que c'est un lycée et bah elle rencontre ce garçon là alors il tombe pas amoureux officiellement dans celui là mais tu sais que ça va arriver elle commence à avoir le coeur qui babite etc ce qui est très sympa c'est que du coup il y a beaucoup de bah il y a l'astronomie qui est au coeur du coup de leur histoire et c'est vraiment mignon parce qu'il y a plein de moments dans le club où ils vont observer les étoiles où ça donne envie de s'y intéresser en fait et ça fait une première approche à l'astronomie qui est vraiment sympa donc très jolie découverte et je pense que l'histoire est romantique et mignonne comme tout après vous savez que moi les shoujo bon si je les ai je les lis mais je préfère quand c'est un peu plus sanglant ah bah tiens on va parler de shoujo un autre entre deux romance, puberté et apparence alors ça c'est intéressant parce que ça pose aussi pas mal la question du genre on est sur une petite fille et un petit garçon qui se sont connus à cet âge là donc tout petit et tous les deux en même temps rejetaient leur genre la petite fille parce que la maman regrettait son fils aîné qui n'était plus là du coup la petite fille voulait se faire passer pour un petit garçon et le petit garçon il préférait être une fille pour je sais plus quelle raison mais en gros du coup les deux étaient assez dans le genre opposé et ils se retrouvent à l'adolescence ah mes livres tout va bien rien de cassé et ils se retrouvent donc à l'adolescence en ayant repris leur genre de naissance et il y a une espèce de alors elle elle est amoureuse de lui depuis le début mais lui apparemment non mais tu sens que si enfin voilà c'est un shoujo quoi mais la question du genre était intéressante même si je pense que malheureusement ça sera pas plus recherché que ça il y a quand même le truc d'apparence tu vois tu sens que la question du genre va être abordée mais ils sont redevenus tu vois le genre biologique de base donc je pense pas que ce soit un réel approfondissement de l'idée mais c'est toujours sympa d'avoir ce petit questionnement tiens bah on va partir sur quelque chose d'un petit peu différent aussi on est toujours sur du shoujo mais cette fois-ci ça parle d'asexualité alors c'est pareil ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai peur que ça ne reste pas en fait c'est bien de mentionner des différences tu vois mais si c'est pour dire après oh oui mais maintenant que je t'aime ça y est je suis plus comme ça bah tu vois j'espère que ça sera pas juste une phase bon après je compte pas lire la suite donc je ne le saurais jamais peut-être que vous pouvez me le dire si vous connaissez aromantique love story bon après c'est dans le titre donc normalement bon c'est même marqué derrière du coup les trois codes sont comédie asexualité et féminisme donc normalement si c'est mentionné ça va rester en gros c'est cette jeune fille qui n'a jamais eu de prétendant et qui s'en bat un peu les couilles d'en avoir et d'un coup il y a deux mecs qui tombent amoureux d'elle et qui veulent sortir avec elle et elle est en mode euh non genre foutez moi la paix j'ai pas envie voilà sauf que c'est un peu chelou alors c'est pour ça sans doute qu'il y a marqué comédie parce que bah j'ai bien aimé le caractère qui sort de la norme habituelle des héroïnes mais euh lourd dingue j'ai trouvé voilà j'ai pas été fan maintenant la thématique abordée est intéressante alors là on change totalement de genre c'est marrant parce que ces deux là étaient rangés côte à côte dans ma pile à lire de manga depuis 6 piges et à chaque fois je les confondais les deux alors qu'ils ont rien à voir goodnight I love you c'est un petit adolescent sa maman meurt et euh elle lui a laissé des lettres pour euh qui voyage en gros et qui parcourt un petit peu le trajet qu'elle a fait elle quand elle était jeune du coup elle rencontre d'anciens il rencontre pardon d'anciens amis à elle d'anciens amis à elle je vais y arriver et il retrouve également son grand frère qui est assez spécial alors les dessins sont très particuliers euh il y en a qui sont bien mais il y en a t'as l'impression c'est à peine crayonné enfin c'est c'est à part enfin ça je sais pas j'ai pas été fan du tout du style et euh pareil il y a de l'humour que je trouve assez dérangeant il y a des trucs non traités tu vois voilà il y a pas mal de trucs comme ça euh je voilà ça n'a pas été un coup de coeur maintenant la thématique en elle même est intéressante et euh pourquoi pas pourquoi pas mais moi je lirai pas la suite clairement euh c'était une découverte sympa et là pour le coup en mots clés vous avez road trip deuil et famille alors j'avais Alice au royaume de trèfle sauf que euh alors je l'ai commencé mais je me suis rendu compte très vite que les premières pages c'était hein dans les épisodes précédents il y avait ça donc c'est un peu couillon parce que j'ai pas lu les trucs d'avant et je les lirai pas on va pas se mentir et des abonnés m'ont dit également sur Twitch quand on papotait qu'il y avait effectivement une saga avant et que c'était quand même vachement mieux de la lire du coup bah j'ai lu 10 pages et j'ai effectivement compris que je captais rien puisque enfin je comprenais pas les persos se connaissaient déjà et clairement moi non donc je pense qu'on peut s'en sortir sans connaître la suite mais c'est quand même mieux enfin sans avoir lu je veux dire les tomes d'avant mais c'est quand même mieux je pense d'avoir lu la saga originale donc Alice au royaume de trèfle j'ai essayé mais j'ai pas pu allez les deux derniers mangas solo leveling ça a été une super surprise j'avoue que alors je me fie trop couverture c'est pas bien il ne faut pas juger un livre à sa couverture je sais mais alors lui alors la couverture est magnifique mais je sais pas j'avais l'impression que ça allait pas me plaire et en termes de thématique en fait j'ai adoré c'est un alors c'est un univers où t'as des mondes fictifs comme des jeux vidéo où tu peux aller pour gagner de l'argent et te battre pour empêcher que les monstres envahissent notre univers à nous je sais pas si vous voyez mais du coup tu peux mourir pour de vrai et du coup il y a le héros principal comment il s'appelle Jinwoo qui est le plus faible de tous les chasseurs donc c'est vraiment il est nul et à chaque fois il fait des donjons vraiment d'un niveau pas possible enfin hyper bas pour être sûr de pas mourir et espérer gagner un peu de sous et en fait il va lui arriver quelque chose de particulier et c'est super stylé du coup j'ai fort envie de lire la suite voilà donc solo leveling je le lis alors je sais que je le découvre 10 000 ans après tout le monde mais c'est pas grave j'assume j'ai bien vu Avatar deux mois après sa sortie alors si tu veux non un mois j'exagère et le dernier manga alors lui Monster Monster ça a été un cadeau un cadeau de la part de Umumimi c'est long à dire comme pseudo Umumimi qui m'a offert Monster alors purée il est incroyable par contre il m'a mis en PLS vraiment en gros en gros c'est l'histoire d'un docteur le docteur Tenma qui bosse dans un hôpital et qui est un excellent chirurgien surtout neurologue donc il arrive à faire des opérations du cerveau que personne n'arrive à faire et en fait il y a des moments où il fait ses opérations et tout puis à un moment son directeur il arrive et il fait oui opérez pas celui-là opérez plutôt lui il donne de l'argent à l'hôpital il faut pas qu'il crève ou alors lui c'est un pote à machin enfin en gros il y a du business et ça corrompt on va dire son travail puisqu'il sauve pas forcément la personne qu'il a le plus de chances de sauver ou le premier arrivé il sauve celui qu'on lui dit de sauver et il commence à mal le vivre parce qu'il a perdu un patient il y a une femme qui a dit mais pourquoi vous ne l'avez pas sauvé mon mari alors qu'il aurait pu tout ça pour sauver un maire à la place qui était influent dans l'hôpital et il y a un moment il commence à opérer un petit garçon qui s'est pris une balle dans la tête mais qui n'est pas mort et ce petit garçon a une jumelle et toute la famille a été massacrée à part eux deux du coup la jumelle a survécu et lui du coup est blessé comme ça et il va l'opérer et là t'as le directeur de l'hôtel je vais dire de l'hôpital oh je m'y arrivais le directeur de l'hôpital pas de l'hôtel plutôt t'as le directeur de l'hôpital qui intervient il fait oui arrêtez votre opération tant pis laissez-le mourir il faut que vous opériez le directeur de je sais pas où c'est le plus gros donateur de l'hôpital il faut pas qu'il meure laissez le petit garçon tant pis pour lui quoi et là le docteur alors c'est vraiment le tout début là je vous résume et là le docteur il est en mode non et là il va faire un choix et ce choix va avoir des conséquences ce qui va entraîner plein de choses il va y avoir plusieurs autres choix et il y a une énorme réflexion dans ce livre sur le bien et le mal et je trouve qu'il y a une culpabilisation de certains trucs enfin on va dire que les personnes évoluent et c'est pas la faute des autres pour moi donc je sais pas je trouve qu'il se passe des choses hyper dramatiques et qu'on essaie de trouver des responsables alors que c'est pas juste et c'est hyper angoissant parce qu'il y a des morts il y a des meurtres et parce que forcément la famille de ces deux petits jumeaux bah elle est pas morte pour rien elle est pas morte toute seule ils se sont fait massacrer et c'est hyper dur à lire voilà il m'a mis super mal par contre c'est hyper bien fait les dessins sont beaux relativement classiques j'ai envie de dire mais ils font bien le travail mais par contre l'angoisse tout au long de la lecture est incroyable en même temps c'est un thriller en fait c'est un thriller horreur et c'est typiquement ce que je ne lis pas habituellement parce que je suis une flippette et c'est vraiment bien écrit donc si vous aimez bien ce type d'histoire foncez il y a toute une enquête vraiment qui est hyper intéressante et des réflexions derrière hyper intéressantes aussi donc ouais voilà Monster je sais pas si je voudrais lire la suite j'ai envie mais en même temps je suis flippette du coup je sais pas mais trop bien trop bonne lecture et au niveau des romans du coup j'ai sélectionné mes 4 premières lectures du mois comme ça au moins il n'y a pas d'avantages d'un côté ou de l'autre et les derniers du coup vous les aurez jeudi alors la première lecture est en réalité un abandon Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde j'ai été fort déçue alors je suis pas en train de dire que c'est de la merde attention hein mais au niveau du style oh j'ai trouvé ça extrêmement lourd en fait c'est t'as l'impression d'avoir une succession de citations Facebook de bien-pensance et de et de politiquement élégant enfin j'ai trouvé ça faux hyper faux alors dans le 1 t'as pas mal de ces phrases là aussi tu vois mais là t'as l'impression alors ils ont 19 ans ou 18 je sais plus t'as l'impression ils ont 11 ans dis maman tu penses que le monde ce sera toujours comme ça oh mon fils je ne sais pas répond la mère les larmes aux yeux enfin tu vois c'est lourd dingue c'est lourd dingue et en fait alors j'ai lu jusqu'à oh je sais pas je dirais là enfin tu sais un petit tiers et en fait je passais mon temps à lever les yeux au ciel à faire oh putain oh ta gueule tu sais j'étais pas dedans quoi j'arrivais pas alors je ne dis pas que c'est de la merde c'est pas ce que je dis déjà je ne pourrais pas juger une oeuvre dans sa globalité sans l'avoir lue donc je ne peux pas juger l'oeuvre en elle-même ni de son message complet par contre j'ai pas pu j'ai juste pas pu au niveau du style j'ai trouvé ça vraiment pompeux et tiré par les cheveux quoi personne parle comme ça tiens par exemple alors je suis tombée sur le passage où il est au resto avec ses soeurs ses soeurs dont il est pas proche du tout de base mais bon Harry nous t'avons toujours aimé même quand tu cherchais à nous en empêcher la voix de Vera je suppose que ça m'oblige à vous aimer en retour c'est pas une obligation mais ce serait super je vais travailler là-dessus tu sais que tu es un gros malin Harry ouais je sais Dante dit que ça fait partie de mon charme il y a eu un instant de silence j'ai fixé le sol puis j'ai relevé la tête et alors j'ai vu ce regard qui est aussi celui de ma mère ce genre de regard qui vous fout droit parce qu'on ne dit pas simplement je t'aime on dit je t'aimerais toujours ça me gonfle je suis désolée moi ça ça non mais c'est beau non mais je comprends alors ça pourrait être beau si c'était pas tout le livre comme ça tu vois les persos passent leur temps à se regarder avec les yeux globuleux genre oh je t'aime ça glougloute d'amour ça 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 oh non moi ça me mais je comprends quoi attends attends je suis pas encore une fois je dis pas que c'est pas bon c'est juste moi c'est pas mon truc il faut l'accepter donc voilà je ne juge pas l'oeuvre dans sa globalité peut-être qu'à un autre moment je la reprendrai et qu'à ce moment là les astres sont alignés puisqu'après tout ils parlent souvent d'étoiles aussi donc pourquoi pas mais là non là je pour vous dire j'étais dans le lit à lire et je lisais des passages à voix haute à Kim ils se tapaient des barres donc c'est pas c'est pas pour moi c'est pas pour moi mais encore une fois foncez si vous avez aimé le 1 et que vous voulez vous faire votre propre opinion moi c'est juste que au niveau du style je trouve que c'est trop par rapport au 1 qui était bien dosé là c'est j'aime bien le violon mais à petite dose tiens partons sur une excellente surprise alors je m'attendais à du gros caca mou le joyau de Amy Ewing alors là alors là je l'avais dans ma pâle je attends je l'ai acheté à un salon en Suisse est-ce qu'il y a la date non il n'y a pas la date ou pas l'expos si en 2018 23 mars 2018 ça commence à faire on est d'accord alors je crois que je l'avais eu gratos parce que de l'y acheter un offert et il faisait partie de ce qui était offert enfin il y avait un truc comme ça en tout cas je ne l'ai pas payé celui-là il était dans le truc tu vois et je me rappelle que je m'étais dit oh ça a l'air comme la sélection à l'époque je n'avais pas lu la sélection j'ai lu depuis le tome 1 de la sélection qui est correct mais qui n'est pas transcendant ce qui fait que depuis 2018 il est dans ma pâle et je suis en mode oh la flemme oh vraiment ça n'a pas l'air fou à la sélection au niveau de l'intrigue ça n'a rien à voir on est sur une dystopie qui ressemble au contraire à la servante écarlate c'est un monde où il y a une grosse ville en fait divisée en 5 endroits donc vous avez au milieu les très riches genre les nobles après les commerçants après les comment ça s'appelle ceux qui bossent dans des usines les ouvriers après les agriculteurs et après les très très pauvres non les ouvriers ils sont tout à la fin vous voyez ce que je veux dire le rang 3 on va dire c'est les fonctionnaires et en fait il y a certaines jeunes filles du rang 5 donc des ouvriers quand elles arrivent à la puberté elles ont un sang magique ce qui fait qu'elles sont fécondes et peuvent faire des enfants particuliers des enfants customisables on va dire et la faculté de faire des enfants est plus compliquée qu'avant pour les riches et du coup quand les jeunes filles du rang 5 appartiennent du coup à la sélection on va dire c'est le cas de le dire et ben elles sont déshumanisées et deviennent des utérus sur pattes vraiment c'est le style servante écarlate c'est vraiment la même idée et c'est hyper intéressant alors ça reste du jeunesse donc il y a une petite romance qui pop qui est sympa d'ailleurs qui est poussée assez loin mais les thématiques et le traitement de l'histoire et même la gravité des événements et de la psychologie des personnages mais c'est très bien mais c'est très très bien mais c'est très c'est même excellent franchement le style est bon le style est bon les personnes sont attachantes l'héroïne est cool les personnes autour d'elles qui gravitent sont cool alors c'est clairement un tome 1 qui se termine sur un à suivre par contre soyez prévenus donc c'est un peu frustrant là dessus mais c'est bien c'est bien c'est une bonne dystopie et vous fiez pas à la couverture alors vraiment la couverture est éclatée éclatée par rapport à la thématique et à la gravité des sujets abordés non c'était cool c'est un bon jeunesse et ben tu vois comme quoi je m'attendais à vraiment détester non pas détester je m'attendais à me faire chier je m'attendais à un truc où je serais en mode ouais bon allez ça passe tu vois ça se lit vite allons-y go tu vois en vrai c'est un super moment donc comme quoi on est pas à l'abri de bonnes surprises d'ailleurs vous verrez jeudi mais il y en a une autre de bonnes surprises je ne vous dis que ça j'ai lu un jour avec Marie-Antoinette qui a été une lecture incroyable alors pour le coup c'est un livre avec énormément d'images je pensais que je le lirais plus vite d'ailleurs que ce qui a été la réalité je crois qu'au final il m'a mis quand même trois jours mais parce qu'en fait j'ai passé mille ans déjà mille ans c'est écrit petit j'ai passé mille ans à regarder les photos c'est genre j'étais comme ça dans le lit à regarder les détails et tout le livre est incroyable du coup c'est sur Marie-Antoinette et c'est surtout son apport à la mode sur comment elle a été mise en coqueluche en fait de la mode parisienne à quel point toutes ses décisions étaient novatrices et à quel point elle avait un bon goût en fait dans tout dans tout ce qui était artistique pour l'époque que ce soit au niveau du mobilier parce que du coup il y a pas mal de choses au niveau des meubles qu'elle avait que ce soit par rapport aux coiffures et là t'as tout un chapitre énorme sur toutes les énormes perruques vous savez qu'elle portait qui racontait des histoires en fait et vous avez plein de ses tableaux plein de ses amitiés en fait ça parle de pas mal des gens qu'elle a côtoyés ça parle bien sûr de Fersen et toute une dernière partie est apportée à son comportement justement à la fin sur la correspondance qu'elle a eue également avec Fersen sur son attitude et sur son tempérament en fait tout au long de sa vie je connaissais déjà très bien Marie-Antoinette ça m'a apporté quelque chose que je n'avais jamais vu son rapport à la mode et de manière générale son goût en fait je savais qu'elle aimait la mode je savais qu'elle aimait sortir je savais qu'elle aimait la fête mais je savais pas vraiment ce qu'elle y faisait ni comment elle aimait vivre et ce petit livre il permet de le savoir avec beaucoup de justesse et d'empathie et de proximité avec elle c'était génial vraiment j'ai adoré et je me sens encore plus proche d'elle en tant qu'humain alors je dis pas qu'on aurait été potes je pense que moi on aurait été potes et je l'aurais saoulé parce que je suis trop raisonnable je pense qu'elle m'aurait bien aimé mais elle m'aurait préféré sa meilleure pote avec qui elle va drouille partout mais c'était vraiment très intéressant et j'ai passé un super moment donc si jamais que vous soyez déjà fan de Marie-Antoinette ou non que vous vouliez la découvrir davantage et bah je vous le conseille surtout que l'objet livre est incroyable donc super moment ça a été vraiment une magnifique découverte et on termine cette vidéo avec un dernier roman et je suis déjà à un peu plus de 30 minutes donc j'ai vraiment bien fait de diviser ce tournage Gods of Men Gods of Men tome 1 regardez regardez comme elle est gelée la fée fée oui alors c'est un toc toc mais il est très simple au niveau de la couverture qui est toute noire pour le coup mais on s'en fout de l'aspect pour le coup ce qui importe c'est le contenu Gods of Men j'avoue que j'avais un peu peur puisque alors j'ai fait un vlog lecture sur ma chaîne de livres donc Tiboukins pour ceux qui ne savent pas j'ai une chaîne consacrée au monde du livre sur lesquelles je poste deux vidéos par semaine une le mercredi une le dimanche et j'ai sorti un vlog lecture sur Gods of Men si vous voulez mes impressions au fur et à mesure je vous mettrai le lien là-haut j'avais un peu peur au début en fait parce que j'avais peur du cliché en fait c'est tout bête mais pour le young adult j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double ou t'as des héroïnes qui sont incroyables et un scénario vraiment poussé ou c'est quand même assez poussif et puis l'héroïne s'appelait Sable donc je trouvais ça un peu bizarre c'est trop bien il est hyper mûr comme bouquin et hyper sombre aussi putain de merde wow l'antagoniste c'est un des antagonistes les plus flippants que j'ai lu dans un truc young adult alors il y a des mentions de viol soyez prévenus on n'en voit pas on voit pas de personnages se faire violer on n'assiste pas à une scène mais on a du récit tu vois il y a un personnage du coup un antagoniste assez violent on sait qu'il viole les esclaves on sait qu'il enfin voilà donc soyez prévenus de ça c'est mentionné pas assez je pense pour être bloquant mais si vraiment c'est un sujet qui vous triggure au moins vous le savez du coup de quoi ça cause ? et bien ça cause de tellement de choses que ça va être très compliqué de vous le résumer en fait en gros il y a les cinq provinces donc c'est un espèce on va dire un continent et ce continent est divisé en plusieurs régions et il y a un racisme énorme entre ceux qui pratiquent la magie et ceux qui ne la pratiquent pas ceux qui pratiquent la magie ont été réduits en esclavage en fait et sont appelés les alors attends c'est quoi le mot ? je crois les raclures je crois qu'on les appelle raclures donc c'est quand même très violent et en fait dès le début du bouquin tu vois un prince un prince badass qui arrête un groupe de raclures qui sont donc appelés de cette manière là et qui se bat et qui les tue enfin voilà donc tu es très vite mis dans l'ambiance de la violence et il y a des thématiques qui sont du coup hyper intéressantes puisque bon alors je vous résume en vrai j'ai pas envie de vous en dire trop sur l'histoire sachez du coup que la jeune fille sable est logée on va dire clandestinement chez une vieille dame qui lui apprend son métier et le fameux prince va devoir la chercher parce qu'elle a les compétences pour guérir quelqu'un en gros ça c'est le synopsis de départ l'évolution des personnages est hyper intéressante j'aime beaucoup j'avais très peur parce qu'on a un personnage qui justement fait beaucoup de mauvaises choses au début du livre mais vraiment de graves tu vois et j'étais en mode si il me transforme ça en love interest ou même tout simplement en perso gentil juste comme ça ça va me déplaire il y a des choses que tu peux pas excuser juste parce que t'as des fêlures tu vois ce que je veux dire et c'est fait avec beaucoup d'intelligence et c'est sain comme message quand t'as une guerre comme ça qui sépare des populations tu peux pas dire eux c'est les gentils eux c'est les méchants même si de manière globale tu vois quand même une différence de traitement genre s'il y a des esclaves ou non tu vois mais tout part de quelque chose et pour avancer il faut réussir à à faire un peu table rase de tout ce qui s'est passé avant mais sans oublier en vrai t'as des messages politiques très forts dans ce livre dit avec beaucoup d'intelligence beaucoup de discernement avec des personnages intenses profonds un scénario qui est bien ficelé alors j'avais un peu vu venir un truc de la fin quand même mais c'est pas grave ça m'a pas dérangé et ouais non c'était une bonne histoire c'est une bonne histoire qui est dure à lire par contre vraiment alors pas en termes de mots ça se lit tout seul mais même si c'est bien écrit mais par contre en termes d'intensité en termes de gravité vraiment il y a des éléments qui sont lourds à digérer tu vois ce que je veux dire donc je le conseille à 1000% mais c'est de la fantaisie que alors c'est pas de l'adulte mais il y a quand même un niveau de gravité qui est important donc je conseille mais attention à vos sensibilités et j'ai terminé ce premier update lecture et je pense vraiment avoir bien fait de diviser mon temps de parole puisque je suis déjà bien fatiguée et que pour ceux qui arrivent croyez moi j'aurai énormément à dire on se laisse donc là et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous n'hésitez pas bien entendu à me donner votre retour en commentaire sur toutes les lectures dont j'ai parlé aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me piquer est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent j'espère à l'inverse s'il y en a qui vous inspire pas vous avez le droit de me le dire aussi et bien sûr si vous avez lu certaines de ces petites pépites n'hésitez pas non plus à le mentionner je vous fais mille bisous prenez bien soin de vous je vous aime très fort et on se retrouve très vite bisous tout plein à l'inverse 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 Sous-titrage Société Radio-Canada